Bonjour Carole. Bonjour Loïc. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour ce nouveau rendez-vous sur notre branche spéciale génétique. On va vous découvrir les différentes plateformes sur lesquelles on peut faire un test ADN. Et bien évidemment on rappelle qu'un test ADN en France dans un laboratoire est interdit. Alors premièrement il faut savoir en fonction de ses origines il y a des sites qui permettent d'être plus fiables au niveau des origines que d'autres. C'est à dire si on a des ancêtres anglo-américains, il vaut mieux faire son test sur Ancestry. Est-ce que Carole tu connaissais le site Ancestry ? Non, moi j'ai fait le test il y a deux ans et demi maintenant. Je me suis dirigée vers MyHeritage. A l'époque c'était la seule plateforme que je connaissais. En plus c'était simple à utiliser et à commander. Donc voilà. J'avais parfaitement connaissance du fait qu'il fallait commander et que je recevrais un kit qu'il faudrait ensuite renvoyer au Texas à l'époque. Je ne connaissais pas d'autres plateformes à cette époque-là. D'accord. Tu dis qu'il fallait l'envoyer au Texas à l'époque aujourd'hui mais non c'est en Europe. Ils l'envoient eux-mêmes après derrière aux Etats-Unis. Et donc par rapport à MyHeritage, le seul point positif que je vois c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes qui se font tester au niveau français sur MyHeritage. Par contre le point négatif c'est vraiment les origines ethniques. C'est vraiment très très flou, c'est grossi et ce n'est pas des origines qu'on va avoir très précises si on veut. Par contre l'animation est sympa quand on reçoit ces résultats. Est-ce que tu peux en parler un petit peu de l'animation ? Alors effectivement j'étais un peu surprise par les origines ethniques. Surtout que j'avais fait les tests en même temps avec ma maman donc on a reçu les résultats ensemble. C'était assez curieux de constater par exemple qu'on avait plus de 27% d'origine scandinave, ce qui est très étrange. ma maman en avait moins que moi. C'est possible, on n'hérite pas forcément des mêmes origines que nos parents donc c'est possible. Après voilà ça peut venir aussi évidemment du côté paternel. Parce que tu ne sais pas par rapport à ton papa effectivement, ça peut être du côté paternel. Mais elle en avait énormément aussi donc ça voudrait dire qu'elle en a beaucoup et mon papa aussi. Donc voilà c'était assez surprenant les résultats, l'interface était très agréable, c'était assez simple à comprendre. Donc j'ai apprécié. Genre je n'ai pas tout de suite réussi à analyser les résultats. Après il m'a fallu pas mal de temps mais ça je suppose que ce n'est pas la plateforme, c'est toutes les plateformes sont comme ça. Oui toutes les plateformes, on est bien d'accord. Et puis en plus tu as la petite musique en fonction des origines ethniques dont tu descends finalement. C'est le petit côté ludique, le petit côté sympathique de Méritage. Mais si on veut vraiment approfondir ses origines ethniques, je vous conseille fortement de faire un test G25 qui coûte donc une vingtaine d'euros supplémentaires et qui permet d'avoir ses origines modernes de 1492 à aujourd'hui. Beaucoup plus précis. Mais c'est vrai que je ne connaissais pas cette plateforme à ce moment-là. Je le découvre bien sûr. Bien sûr. Alors du coup on a vu Méritage, on a vu Ancestry. Donc maintenant je vais vous faire découvrir 23andMe. Alors 23andMe, il y a beaucoup d'Américains qui sont dessus et généralement très peu de Français se font tester sur 23andMe. Donc on trouve très peu de matchs importants si on a ses ancêtres majoritairement de France bien évidemment. Mais si on a des ancêtres qui viennent des Etats-Unis ou qui sont partis en exil aux Etats-Unis ou qui sont partis dans d'autres pays du monde, on peut forcément retrouver des cousins éloignés sur cette plateforme. C'est quelque chose qui pourrait m'intéresser justement parce qu'ayant eu un ancêtre qui est parti aux Etats-Unis au 19ème siècle, ça pourrait peut-être avoir des surprises. Il faut savoir qu'on peut transférer ces données d'un site à un autre. Par exemple de Ancestry, on peut le transférer sur MyHeritage par exemple. Mais par contre on ne peut pas faire l'inverse. On ne peut pas transférer ces données de MyHeritage sur Ancestry. Ce n'est pas possible. Par contre moi de MyHeritage, j'ai transféré plus tard, quand ça a été possible, mes données sur Geneanet. Donc j'ai quand même une autre plateforme qui est Geneanet, qui est un complément. Bien sûr. Geneanet qui s'est spécialisé entre guillemets sur l'ADN mais sur le TAR. Après il y a aussi une autre plateforme qui est moins connue qui s'appelle GEDmatch. Et GEDmatch qui est intéressant, c'est qu'il nous permet de trianguler beaucoup de segments communs avec nos chromosomes directement sur la plateforme. Et il y a une partie payante et une partie gratuite. Et bien évidemment, des fonctionnalités de base sont accessibles pour tout généalogiste amateur directement avec la fonction gratuite. Et après les fonctions payantes, ça permet de pouvoir comparer jusqu'à 250 kits avec le nôtre. Pour voir justement quels sont les segments en commun sur les chromosomes que nous partageons. Après pour terminer, sur FamilyTreeDNA, alors il est un peu moins connu parce qu'il est un peu plus compliqué. En fait, quand on peut transférer donc ces données sur FamilyTreeDNA de manière gratuite, ce que j'ai pu faire. Mais en fait derrière, on ne peut pas analyser les chromosomes qu'on partage. En fait, on va juste avoir les noms qu'on partage dans les arbres avec les personnes. Mais on n'aura pas les chromosomes, il faut payer en plus pour avoir les chromosomes. C'est dommage. C'est un site qui pourrait être intéressant, mais la fonction mercantile est quand même beaucoup plus priorisée sur ce site-là. Ça peut être un frein supplémentaire. Exactement. Oui, parce qu'on peut transférer ces données, mais au final après, on est bloqué. On ne sait pas sur quels chromosomes on cousine avec. On a juste les noms en commun et on se dit « Ok, mais j'en fais quoi ? » Ok, d'accord, mais comment je vais pouvoir savoir sur quel chromosome c'est ? Comment je vais pouvoir faire des recoupements ? Que avec les noms, c'est très, très compliqué. Mais moi, en termes de préférence, je dirais pour les personnes qui ont des ancêtres à l'étranger en premier, Ancestry, il y a quand même 21 millions de personnes dans le monde qui se sont fait tester. C'est celui où il y en a le plus. Après, du coup, je dirais si des ancêtres sont majoritairement français, « MyHeritage », 15 millions de personnes testées dans le monde. D'accord. Ça reste quand même beaucoup. Donc, en conclusion, ce que je dirais, c'est que quand on a ces résultats au niveau ADN, il faut toujours vérifier au niveau des arbres généalogiques de ces matchs et en même temps des séquences génétiques. Ce qu'on verra dans un prochain rendez-vous sur notre branche. Bien. Donc, de ce que je comprends, Louis, de ce que tu nous as clairement expliqué, c'est qu'on choisit notre plateforme en fonction de ce que l'on cherche. Et donc, si on a une recherche qui est tournée vers les pays anglo-saxons, on vaudra mieux choisir Ancestry. Si on a une recherche qui est plus tournée vers la France, « MyHeritage » sera peut-être un petit peu plus adaptée et les autres plateformes seront des compléments intéressants en fonction de ce que l'on cherche. Exactement, c'est ça. Ce que j'invite les gens à faire, c'est de transférer leurs résultats sur les autres plateformes quand c'est possible, bien évidemment, puisque Ancestry, on ne peut pas transférer depuis « MyHeritage ». Par contre, on peut faire l'inverse. Parfait, Carole. Merci beaucoup. Mais de rien. Merci. Merci.